Donc qu'est-ce que c'est que cette chose étrange ? Et bien cette chose étrange c'est un prototype que j'ai fabriqué ce matin à partir de l'idée d'un monsieur qui s'appelle M. Huffer qui est à San Francisco et qui a un site internet qui s'appelle gracio.com et donc ce monsieur a inventé un gant sonar pour aveugle fabriqué à partir d'une carte Arduino et donc là dessus on a une pile de 9 volts, deux petits vibreurs de manettes de playstation de récupération deux petites lampes que j'ai mis pour que vous voyez et que vous compreniez ce qui se passe puisque moi je vais ressentir des vibrations et puis deux capteurs ultrasons qui valent respectivement 3,30€ chacun les SR04 pour ceux que ça intéresse qu'on peut trouver sur ebay et là dedans une carte Arduino donc ceci c'est une attelle comme on peut en trouver en pharmacie et donc je vais fixer cette attelle sur mon poignet ce qui me permettra d'attacher à ma main en fait le gant sonar ultrason comme ceci donc je positionne le gant sonar ultrason et puis hop je le fixe sur mon avant bras comme ceci et j'alimente au niveau électricité donc maintenant ce qui se passe en fait c'est que chaque fois que j'ai un obstacle donc qui est capté par le gant je ressens une vibration du côté qui correspond à cet obstacle alors en fait c'est assez efficace parce que ça marche en trois dimensions donc si je penche comme ceci vous voyez quand la lumière s'allume en fait j'ai le vibreur qui me fait ressentir du côté gauche de la main une vibration et de l'autre côté le vibreur qui me fait ressentir une vibration donc c'est très pratique en fait parce que ça me permet par exemple quand il y a un obstacle quand je marche qui est devant moi de le sentir et de balayer comme avec une canne ce qui se passe et en fait il y a un phénomène assez intéressant que je vais démontrer ici avec une bouteille en fermant les yeux donc Marie si tu veux bien mettre une bouteille quelque part sur la table j'ai les yeux fermés, on peut vérifier voilà, tu me dis le top d'accord, c'est bon ? ok c'est bon ? voilà, donc là je sens une vibration je sens une vibration je m'arrête là où je ne sens plus les deux vibrations voilà et j'ai l'objet donc je recommence ici je balaye une vibration sur la droite une vibration sur la gauche droite gauche voilà entre les deux au passage de la vibration droite à la vibration gauche je suis en fait dans l'axe de l'objet donc c'est très intéressant parce que on peut imaginer qu'on pourrait calibrer et régler la distance avec un capteur de flexion ici par exemple calibrer une distance à un mètre en serrant la main et en se mettant devant un mur à bout de bras et puis ensuite quand on passe à table et bien pourquoi pas mettre sa main devant refaire ça et calibrer sur une distance courte pour attraper des objets par ailleurs on s'entraîne nettement en fait pour discerner l'axe c'est vraiment le passage de la gauche à la droite qui fait comme si j'avais voilà gauche, droite, entre les deux un objet donc autre chose intéressante c'est pour les collisions donc là si j'avance donc je referme les yeux d'accord je balaye donc je sens un obstacle je vérifie voilà cet obstacle droite, gauche il est donc devant moi mais maintenant par contre comme je le ferai avec une cale je peux le longer là j'ai uniquement le vibreur droit d'accord qui m'alerte de la présence je peux continuer à balayer voilà et puis ainsi je vais pouvoir sentir les coins et sentir le relief au travers de la différence entre la droite et la gauche donc concernant la réalisation le total des composants une pile de 9 volts deux capteurs à 3,030 ici deux petites maselotes avec moteur de récupération de Playstation 2 donc ça ça vaut rien on peut les trouver dans n'importe quelle manette endommagée une carte Arduino à 25 euros et donc maintenant ce qui serait très intéressant c'est de valider ou d'invalider l'intérêt de ce prototype en le modifiant avec des aveugles merci pour votre attention et donc c'est parfaitement fonctionnel à bientôt